La vie humaine se fonde autour d'un fleuve, une véritable source de vie. Comme un fleuve sain crée une culture florissante et qu'un fleuve propre contribue à la prospérité de l'humanité, c'est à nous de nous occuper du fleuve et de maintenir un fleuve vivant. La pénurie d'eau de plus en plus sévère, les inondations récurrentes, la pollution de l'eau due à l'urbanisation et le changement climatique au niveau mondial. Pour y faire face, l'Algérie fait maintenant un grand pas en avant. Source de vie de l'Algérie, cœur de la wilayah d'Alger, l'Oued El Arash, délaissé, va renaître. Projet de réhabilitation et d'aménagement de l'Oued El Arash. Un des fleuves principaux de l'Algérie, l'Oued El Arash, traverse la ville d'Alger. Son bassin versant s'étend sur une superficie d'environ 1200 km² et la population du bassin est de 3 millions de personnes. L'Oued El Arash entre dans la wilayah d'Alger et parcourt environ 18,2 km avant d'arriver à l'embouchure. Alors que l'Oued El Arash est censé être un baromètre qui montre l'environnement urbain et l'état écologique de la wilayah d'Alger, il perd beaucoup de ses fonctions originelles, faute de gestion méthodique et coordonnée. Le déversement des eaux usées dû à l'urbanisation engendre de mauvaises odeurs et la pollution de l'eau, ce qui menace la santé publique et l'ensemble des zones riveraines souffrent des problèmes d'inondations. Le projet de réhabilitation et d'aménagement de l'Oued El Arash vise donc à rétablir ses fonctions hydrauliques, prévenir des inondations dommageables, soutenir les débits des tiages de l'Oued, offrir un espace de loisirs aux habitants, etc. Le site objet du présent projet correspond à un tronçon de 18,2 km traversant la ville. Le montant des travaux s'élève environ à 38 milliards de dinars et le délai d'exécution des travaux est de 42 mois. Maintenant, abordons en détail les particularités du projet. Le site objet du présent projet est composé de trois parties. Cours Amon, qui traverse la prairie, et des terres cultivées. Cours Moyen, qui passe les zones résidentielles et industrielles. Et cours Aval, qui passe la zone industrielle. Une des caractéristiques de l'Oued El Arash est que les cours Moyen et Aval sont plus étroits que le cours Amon en largeur. Nous en tenons compte pour établir le projet de réhabilitation et d'aménagement. Plus précisément, le projet consiste à rehausser des berges dont la hauteur actuelle est insuffisante dans une section de 11,2 km, des cours Moyen et Inférieurs, à approfondir l'Oued grâce aux travaux de dragage et à augmenter la largeur du lit afin de prévenir les crues centénales. Quant aux zones où il n'est pas facile à élargir le lit, les murs de soutènement sont mis en place en vue de réduire les risques d'endommagement des installations existantes. Par contre, dans le cours supérieur, dont la hauteur des berges et la largeur du lit sont suffisantes, il est prévu d'aménager les profils tout en maintenant la largeur actuelle. De plus, alors que la qualité de pluie est faible et que le débit de l'Oued est très varié en fonction des saisons. Le poste de pompage va être construit dans la station d'épuration de Baraki pour alimenter le cours supérieur en eau après le traitement tertiaire, la quantité étant de 90 000 m3 par jour. Le débit requis peut ainsi être garanti. Ensuite, voici le plan d'aménagement paysager en corrélation avec d'autres programmes de développement et qui tient compte des caractéristiques urbaines et paysagères. Le plan d'aménagement paysager s'articule autour de trois points. Former un axe écologique vert lié à ceux à l'extérieur d'Alger. Créer un réseau piétonnier pro-environnemental qui relie la ville de Baraki et la baie d'Alger. Être en harmonie avec d'autres programmes de développement comme le plan d'aménagement de la baie d'Alger, le projet de la grande mosquée, l'aménagement autour du stade de Baraki, etc. La promenade aménagée au long de l'Oued constitue un réseau piétonnier reliant le stade de Baraki et la baie d'Alger et sert d'espace de détente pour les habitants. Les pistes cyclables indépendantes du réseau piétonnier sont prévues sur les berges et servent également à l'entretien et la maintenance. Le terrain vide autour de l'Oued accueille les équipements sportifs comme le terrain de foot, les installations de proximité et les structures de jeux pour enfants. Divers aires de jeux d'eau comme piscine en plein air et les installations de commodité comme passerelles littorales sont disposées pour contribuer au bien-être des habitants et favoriser les loisirs. Pour finir, intéressons-nous à l'étang filtrant. L'étang filtrant est alimenté en eau déversée à 15 km en amont de l'Oued-el-Harrache après le traitement tertiaire effectué à la station d'épuration de Baraki. Dans un jardin à la coréenne, d'une superficie de 400 mètres carrés se trouve un étang et un pavillon traditionnel afin de servir de lieu de formation écologique et d'espace de détente. Il va être transformé en un espace de repos pour les citoyens et un lieu attractif pour les riverains. L'Oued-el-Harrache qui traverse le centre d'Alger va désormais devenir un nouvel axe stratégique d'Alger. Le fleuve devient un élément structurant de la ville d'Alger. Plein de vitalité, il doit courir vers la mer et vers le monde. Le projet d'aménagement de l'Oued-el-Harrache représente également la restauration de l'Oued et la mesure de prévention contre les inondations. Le fleuve constitue toujours une source de développement de l'humanité et il en va de même avec l'Oued-el-Harrache. Ce projet permettra l'implantation de nouvelles activités, la création ou l'amélioration de logements associés à des aménagements de qualité et à une redéfinition des espaces afin de contribuer à recentrer les villes sur leur cœur historique. Vous verrez la ville d'Alger plus prospère grâce à lui. Fleuve accessible et attractif, espace de repos agréable et ludique, nourrissant l'espoir des Algériens, l'Oued-el-Harrache va renaître avec un objectif suprême de gagner en attractivité dans le mouvement international de compétition urbaine. Sous-titrage Société Radio-Canada